Alors on reprend donc dans le Anaph Bet du premier Echad, encore au début du Esraïm, donc chez Igulim Ve'yoshé, Anaph Bet, au milieu c'est marqué Alors on a vu, une dernière fois, qu'après le Tsim Tsoum, qui a créé un Halal Apanoui, dans lequel il y a un réchimau, c'est pas marqué dans l'Echad, c'est marqué dans l'Echad, c'est marqué dans l'Echad, c'est marqué dans l'Echad, il y avait un réchimau de Halal Apanoui, mais après ça, descend dans ce Halal Apanoui, descend un cave de Horensov, un rayon de Horensov, qui va donner la mesure, on a vu, c'était le Nian, qu'à partir de lui, ça fait un axe, et s'il y a un axe, alors on peut dire qu'il y a un haut, il y a un bas, il y a une droite et une gauche, et pour ça, il fallait qu'il ne descende pas jusqu'au bout d'ailleurs, parce que s'il était passé, si c'était un diamètre complet du cercle, alors on ne pourrait pas dire qu'il y a un haut et un bas, ça dépendrait de quel côté du cercle on se passe. Maintenant qu'il descend jusqu'à à peu près la moitié, on verra ça après, c'est d'autres détails, et ça permet de donner, en fait, une métrique, une mesure dans l'espace. Enfin, ça demande d'être développé tout ça, mais disons qu'on peut rester sur cette idée. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est que ce cave, quand il descend, il va former au fur et à mesure des séphirotes. Il va former des séphirotes qui vont être selon deux formes, ainsi qu'on l'avait vu dans le début, dans le premier churpe qu'on l'a fait ensemble, où on voyait que les séphirotes, elles étaient des déclinettes igoules et yosher, des cercles et des droites à la fois. En fait, ces cercles et ces droites vont être définies elles-mêmes, vont se former au fur et à mesure de la descente de ce cave. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. L'onim-sha-venit-pachet-tekef-anemata. Le cave, le rayon, il ne descend pas d'un coup. Et au fur et à mesure, il y a des étapes. Om-na-ma-ya-mit-pachet-leat-leat. Il descendait progressivement. Watzelomar, attention, à chaque fois qu'on parle du temps ici, c'est une manière de parler, parce qu'on n'est pas encore dans le temps, il n'existe pas vraiment à proprement parler. Mais ça, on avait vu ça au début. Watzelomar qui betrilla, il trille cave à or l'it-pachet-cham, ve tekef betrilla tit-pachet-to, besod cave nit-pachet, ve nim-sha-vena-se-ke-ayn-galgal. C'est-à-dire qu'il ne descendait pas selon un rayon, il descend, il fait petite droite, mais tout de suite, il va former un cercle. D'accord ? Il va faire un cercle. Igul, mais sa-viv, ve aigulase, aya biti davouk, im oren-sof. Donc ce premier cercle qui est fait, ici, il te précise que il ne touche pas la limite du cercle extérieur, la limite du halal-apalou. Pourquoi ? C'est-à-dire le oren-sof. Parce que s'il touchait vraiment ce oren-sof, s'il n'était pas très légèrement décalé, il est décalé parce que le cave est descendu un petit peu, d'accord ? Évidemment, tout serait refondu dans le oren-sof, donc on n'aurait pas une sphira, à proprement parler, qui se dessinerait. Donc, en fin de compte, il est proche, mais il ne colle pas. Donc, le seul contact qu'il y a entre ce cercle et le oren-sof, c'est le cave, la petite partie du cave qui le relie au cercle du oren-sof. Donc, effectivement, c'est ça qui va permettre de faire ce cercle, qui va faire cette sphira circulaire. Et maintenant, le oren-sof, qui était le premier cercle, si tu veux, enfin, qui est le cercle du tim-tsum, lui, il entoure de tous les côtés. C'est comme deux cercles, c'est concentrique. Parce que lui aussi, le oren-sof, il est comme un cercle, puisqu'on a vu que le tim-tsum formé un cercle. Donc, il est un petit peu loigné de lui. Pourquoi ? Parce que la lumière du oren-sof, elle doit venir uniquement par ce cave. Si ça venait de toutes parts, c'est-à-dire, si la lumière venait de toutes parts, effectivement, on se serait fondu dedans, et, en quelque sorte, ce cercle lui-même, qui serait tellement attaché au oren-sof, il serait lui-même non plus une émanation, mais encore l'émanateur, c'est-à-dire le oren-sof. En fait, ce cave-là, en plus, on te dit qu'il est très, très mince, très, très fin, pour laisser passer, justement, ce qu'il faut comme lumière, et pas plus, et ce qui permet, finalement, de faire des midodes, des choses qui sont mesurées, qui sont les spirottes. Bien que ces spirottes, elles sont tellement élevées qu'elles sont attachées au oren-sof, justement, par le cave, donc, quelque part, elles font un avec l'infini aussi. Et c'est pour ça que le séparer de Sirah, il te dit, ces spirottes blima, elles n'ont pas d'essence, parce qu'elles n'ont pas d'autre essence que le oren-sof, elles ne sont pas, elles ne sont attachées, ce qui marque aussi dans le petit khadeli, ou en avie, au début du Zohar, du Tchikuna Zohar, c'est-à-dire que Iyuh, Vechayui, Vegarmoï, Khadbeon, que Iyuh, c'est-à-dire le oren-sof, Vechayui, et les horotes, la vitalité, c'est-à-dire les horotes, des séphirotes, les garmoï, et aussi leurs kilim, font un, c'est-à-dire que les séphirotes, elles sont totalement attachées au oren-sof, mais bien qu'elles soient totalement attachées au oren-sof, elles ne sont attachées que par ce cave, ce qui leur permet, en même temps, d'avoir une certaine mesure, donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est peut-être difficile intuitivement à comprendre, mais qui est en fait la clé ici, une des grandes clés de la Kabbalah, c'est que les séphirotes, c'est ce qui relie l'infini et le fini, elles sont dans l'infini, mais elles sont la racine du fini, elles ont une certaine mesure au sein même de l'infini, d'accord ? Est-ce qu'il y a un enfant dans le mode de sa mère, avec les trois mots ? Ouais, tu peux le voir un peu comme ça, où l'enfant, il fait encore partie de sa mère, et il n'est pas, et en même temps, il a déjà une existence qui est propre. Il est relié par ce corps-là. Il est relié juste par un corps-là. Ici, c'est relié par l'axe, par un rayon de oren-sof. C'est bien son histoire de cordon, mais l'histoire aussi de rayons du oren-sof, c'est quelque chose qui est intéressant, sur lequel on peut méditer, parce que si c'est n-sof, si c'est un or qui est n-sof, si c'est un or infini, comment est-ce qu'il peut être limité à un rayon ? Si c'est un rayon, alors il n'est plus infini, puisqu'il n'est qu'un rayon. D'accord ? Mais justement, c'est ça le... Nous, on le voit comme ça. En fait, c'est les gabets amécavelim, parce que dans certains spharines, comme il explique, par exemple, le Rampral ou le Hachlag, on voit qu'à l'intérieur de ce rayon, c'est l'infini, en fait. Sauf que, du point de vue de la création, donc du point de vue de ce qu'on appelle les mécavelim, c'est-à-dire ceux qui perçoivent la création, c'est comme un rayon de lumière qui vient d'infini. C'est comme si tu ne vois pas le soleil, mais tu vois le rayon du soleil. Le rayon du soleil, ça te suffit pour avoir de la lumière du soleil. Tu ne pourrais pas vivre avec le soleil directement. Mais en même temps, ce rayon-là, c'est la lumière du soleil. Ici aussi, ce cave, ce cave, il est infini. c'est de la lumière infinie. Si on rentre dans ce cave symboliquement, d'ailleurs, l'intérieur de ce cave, c'est ce qu'on appelle aussi, ce qu'on a appelé, c'est avec la notion de Pnum, de Hach, enfin des choses comme ça, en fait, c'est un accès à l'infini. C'est ce qui connecte l'univers avec le hands-off. Mais s'il est sous forme de cave, en fin de compte, quelque part, c'est le résultat du tzimtzum. C'est parce que, justement, le hands-off ne veut pas tout effacer ou tout noyer dans son infinitude. Il veut laisser la place à quelque chose de fini. Bien qu'en fait, ce qui dirige le fini, puisqu'on va voir que ce cave, finalement, il est à l'intérieur de toutes les suérodes, c'est par lui que le hands-off pénètre et dirige tout ce qui se passe dans tous les univers. Pas seulement, mais on verra. Donc, c'est ça ce qui fait Yud Midot, Yud Suérod, dix mesures et dix suérodes. Mais ça, c'est comme une sphère dans l'autre ? Oui, aussi, on voit, en fin de compte, que ça va être comme dix cercles concentriques. Le plus extérieur, le plus grand cercle, étant le cercle de Keter. Et puis, on descend, Chochma, jusqu'à arriver à Malrout. C'est plutôt qu'en la rousse. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'axe, mais c'est l'axe qui fait, au fur et à mesure qu'il descend, il fait des cercles. Oui. Non, mais tu parles des sphérodes, on les voit les comment. C'est ça, mais les sphérodes aussi, de manière concentrique, là, on est en train de parler, en fin de compte, des sphérodes de Igul, des cercles. Elles sont comme dix cercles concentriques qui vont du plus grand au plus petit. Mais en même temps, on va voir parallèlement, on se dessine dix sphérodes sous forme d'un axe de droite et on va voir même de trois cavines. Les trois cavines, on va voir comment ils vont se former, juste au même moment, en fait. Ça, c'est une discussion. C'est une discussion, après, entre les mepharschim. Peut-être, on va rentrer un peu dedans. Donc, en fait, yud midod, ve yud sphérodes leorot, chéesh laem mida ve kitzva, ou mispar katsu. Donc, quand tu dis mida, ça veut dire qu'il y a une mesure. Quand tu dis swira, tu dis qu'il y a une numération. Mispar. Spira, c'est la chaîne de mispar. C'est-à-dire, c'est un nombre. On dit un nombre, ça veut dire, dit qu'en même temps, que tu peux, tu as la racine ici, la racine première de l'idée de quantité. Bien qu'on est encore dans quelque chose qui est complètement au-delà de la quantité, on est dans l'unité absolue, mais on est dans le chou-rèche de ce qui va devenir le quantitatif qu'on va retrouver réellement dans le monde, dans le holama tartare. Katsu vma shenkenbe ensov, parce que dans l'infini, évidemment, tu ne peux pas mettre ni mesure, ni quantité. On est dans une qualité pure. La qualité s'opposant à la quantité. O ke mo shi katuf be sephara zohar par chapin chas, pe kuda tilas talisach da kriyat shema. Là-bas, le zohar, il énumère 14 mitzvot, et la 13e mitzvot qu'il énumère, c'est la mitzvot de kriyat shema. Et là-bas, dans l'explication qu'il donne sur la mitzvot de kriyat shema, le zohar dit aval des lo et le mida ve lo shem yediah ki govna des sifiram. Lui, c'est-à-dire le ensov, n'a pas ni de mesure, ni de nom, comme on peut le retrouver dans les sifirot. c'est-à-dire qu'une opposition, la différence entre les sifirot et le ensov, c'est que les sifirot elles ont une mesure et elles ont un nom. Alors que le ensov, quand on dit ensov, c'est pas un nom, c'est pour qualifier quelque chose qu'on ne peut pas nommer justement. D'accord ? L'école suivra, parce que le mot ensov ne peut pas dire simplement infini au sens, par exemple, une grandeur infinie, mais c'est l'infini, essentiellement, ça veut dire c'est ce qui dépasse toute définition, donc tout saisissement. Donc on ne peut pas le saisir, donc on ne peut pas le nommer. Si tu nommes quelque chose, c'est quelque part que tu définis. Mais l'infini est indéfinissable. Donc, en fait, c'est ce qui est, c'est l'insaisissable en même temps. L'école suivra est la chemie dia ou mida ou gvul. Chaque suivra, elle, elle a un nom particulier, elle a une mida particulière, elle a une limite, elle a une frontière. Et en fait, le fait que ce cave soit fin, ce rayon soit fin, il distribue une lumière aux spirites qui est mesurée, enfin, qui va être limitée, comme on a expliqué tout à l'heure que le cave représente en même temps l'idée d'une certaine limitation, qui va donner la bonne mesure de lumière aux séphirotes. parce que ça change tellement si il soit fin, on peut faire un peu de débit ou de... on peut le voir, si tu veux, d'une manière première, comme une espèce de débit de lumière, effectivement. d'ailleurs, le cave or-en-sof, il est vu comme un... dans certains sphériens, dans le cas l'arbitre, comme il explique, même dans le traïen aussi, que c'est comme un tsinor, c'est-à-dire comme un tuyau qui conduit l'or-en-sof, donc effectivement, tu peux voir et tu peux donner une symbolique de débit, le débit de lumière qui est la bonne quantité de lumière. Ce qui est d'ailleurs une importance très fondamentale dans toute la notion du Kabbala, parce que on va voir plus tard dans d'autres étapes que quand il y a trop de lumière qui rentre dans le Kéline, ça amène ce qu'on appelle la chevérate à Kéline, la destruction. Donc il faut qu'il y ait la bonne quantité. Dans la voie d'HM, c'est la même chose. Si tu touches trop de lumière et que tu n'as pas le réceptacle adéquat, il peut y avoir des conséquences négatives. Et ça, c'est vu comme une quantité de lumière qui doit descendre en débit de lumière, naturelle. l'idée, c'est ici, c'est que l'étroitesse du Kav représente l'idée de mesure de cette lumière qui va être distribuée. Parce qu'il y a vraiment un peu. OK. Donc ça fait qu'il y a donc en fin de compte, il faut la bonne mesure par rapport à ces émanations pour que ce soit ça reste des émanations et que ce ne soit pas autre chose. qu'il y a on a vu les Davouk même s'ils ne collent pas mais il est très proche. Ou un ikra kéter. Pas n'importe quel kéter, on l'appelle ici kéter des hacs des Adam Kadman. Donc le Kav il descend un petit peu, il va faire un second cercle. Donc c'est un deuxième cercle concentrite au premier qui va se retrouver à l'intérieur. Donc c'est en fin de compte c'est l'émanation ici des dix cercles des séphirotes de Haq qui vont de Kéter à Malchut. Le dernier cercle étant celui de Malchut. En fait ça c'est les dix premières sphirotes qu'on appelle ici kéter des c'est-à-dire après il va y avoir beaucoup d'autres émanations d'autres structures de sphirotes qui vont venir mais ici c'est les dix grandes premières sphirotes. Om Nam mais voir ou pas shoot ou chez Kama Mine Olamot Ne Etsalou Venivraou Venatsru Venassou Elif Alafim Vrivo Revavod Koulam Ke Echad Em Tor Amakom La Alana Malchut Alana Il faut savoir Que à part ces dix sphirotes Globales Il y a des myriades et des myriades d'autres sphirotes qui ont été émanés dedans. Ven Dawar Khut Salo Mais tout est toujours dans ce halal là. maintenant tu as 10 firots de clal mais après à chaque fois tu as 10 firots mais 10 firots tu peux le voir comme un clal à chaque fois qui se subdivise dans un prat de 10 firots et encore un prat de prat d'un nouveau 10 firots qui fait en tout 10,100,000 Vekulam alors on va réfléchir un peu là-dessus mais finissons la phrase Vekulam embezuras igulim zetorze lifnim minze adenkets ou mispar alors ici il dit maintenant que ça ça s'arrête pas d'un côté au début de la phrase il a dit ça va au prat de prat mais est-ce que c'est simplement trois niveaux si tu veux donc là le prat et le prat de prat bien est-ce que c'est adenkets mispar c'est-à-dire que c'est prat de prat de prat de prat de prat tu peux toujours subdiviser par exemple en 10 comme tu pourrais trouver par exemple dans l'ensemble des nombres décimaux ou entre deux nombres tu peux diviser encore en 10 et tu peux rediviser en 10 et rediviser en 10 adenkets et c'est intéressant c'est l'image ici c'est les peaux d'oignon zetorze parce que si c'est pas une peau d'oignon t'as une peau d'oignon tu peux les séparer il y aura encore une peau entre eux c'est-à-dire enfin l'idée c'est que dans un oignon si tu veux l'image de l'oignon c'est que t'as que des feuilles qui sont circulaires qui sont des sphères enfin qui sont pas des sphères mais qui sont qui sont circulaires et qui s'entourent les unes les autres alors ici c'est la même chose dans les séchirotes yachad ou yignan ok avant de continuer maintenant la suite j'ai juste une petite question oui est-ce que entre le premier le grand cerf le deuxième le grand cerf l'espace qui est entre les deux c'est ce qui permet au Kéta d'exister c'est pas vraiment du Hensov donc pas qu'il y ait juste du Hensov est-ce qu'il y a quelque chose là ou il y a absolument rien théoriquement il y a ce qu'on appelle le Reshimu du Hensov mais en fait il y a aussi on va voir après c'est une bonne question c'est pas c'est jamais un vrai vide en tout cas ok alors ici il y a plusieurs choses qu'il faut voir c'est pas l' nel y a tout cas c'est pas il y a ... 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 tu vas me dire oui mais pourtant après 120 ans la Neshama quitte le gouff mais ça c'est parce qu'il y a des tikhounimes à faire c'est dû à la Jverata Kenim et beaucoup de choses mais le Takhlit c'est Triatamétim c'est que la Neshama revient dans le gouff et quelque part le gouff c'est le premier désir c'est pour le gouff que Dieu a créé le monde ça prend à contre-pied beaucoup de de conception spirituelle mais c'est là ça c'est là dans la Hasidut et c'est ça le Mechor ici dans dans la Kabbala alors ça c'est des points qui sont importants avant la chaîne il explique ça aussi mais ce serait quoi je ne sais pas si c'est juste un avis ça ou c'est comme ça qu'il faut le comprendre ce serait quoi de l'autre côté comprendre que ce n'est pas le premier adson de créer potentiellement c'est-à-dire écoute je ne sais pas il y a beaucoup de religions beaucoup de pour qui le gouff c'est quelque chose de de vil, de mal il faut s'en débarrasser non mais ce que je veux dire c'est que c'est ce qu'il y a en même le livre Echala c'est comme ça qu'on comprend nous ? ou c'est-à-dire que c'est juste son avis à lui ? non non c'est pas son avis à lui c'est comme ça qu'on comprend on va le voir par la suite on va voir cette idée là mais c'est comme ça que l'on a compris tous les Mekoubalis il faut comprendre quand on parle du rachat du livre Echala même du Shemensassan le Shemensassan il fait plus la synthèse mais c'est pas un avis quoi le rachat c'est le guilou du Harizal c'est Neshamat Moshe Rabelou Yvachalam aussi je veux dire c'est en fait même c'est vrai qu'on peut regarder il y a plein de Mepharchim mais il n'y a pas de Mahloquette fondamentale toute la Kabbalah et d'ailleurs tout le Limou de tous ces Mepharchim c'est sûr que des fois il soulève ici c'est marqué comme ça ici etc il y a des différences mais en fait on achève les coups chiottes en comprenant que c'est un moment on a parlé de ça ou un moment on a parlé de ça ou un moment donc un moment on a parlé du haut vers le bas un moment du bas vers le haut la vraie compréhension si on n'y met rien c'est qu'un on parle des Kélims et l'autre on parle de Roth mais ça c'est des choses que tu vas retrouver tout le temps c'est pour ça que c'est pas qu'il y a plusieurs c'est pas qu'il y a plusieurs déhautes en fin de compte il n'y a pas plusieurs déhautes il y a plusieurs manières de voir les choses c'est plus C'est parti.